... Conforme aux attentes, c'est-à-dire très disputé, mais pas devant, on est bien d'accord, ça s'est passé au milieu du classement. On revoit les meilleurs moments de cette épreuve. Et l'accrochage justement du pilote Villagomez avec Romain Leroux. Ça part au sable, mais heureusement plus de peur que de mal. Romain a dû faire une petite chaleur tout de même, et on voit qu'il a... Tout le monde a réussi à l'éviter. Devant d'entrée de jeu, eh bien, Rennes Sato a pris les affaires en main. Devant Sassami Mektonit et les attaques d'Iwaza dès le début de la cour. De la course, Iwaza s'est présenté comme étant sans doute le plus sérieux rival de Sassami Mektonit. À la relance, ça s'est finalement bien placé pour Sassami, parce qu'il a bien placé sa voiture sur la piste à préserver sa deuxième position. Iwaza n'a rien pu pour l'instant, en tout cas dans ce début de course, on avait la sensation qu'il y aurait des possibilités. Mais l'adversité a été redoutable, et c'est l'arrière en fait. Vous allez voir que ces produits se sont produites, les attaques les plus nombreuses. Et c'est le 23 de Pecklin qui a réussi à prendre le meilleur à ce moment du début de course. Attaque également du dossard numéro 69 de Lev Lemko. Oh ! Qui expédie Villagomez sur deux roues. Ça a bien failli partir en tonneau. Il n'en fallait pas beaucoup et Villagomez qui va rentrer dans le sifflet pour abandonner tout simplement cette course. Et la victoire de Rennes Sato qui est démontrée par cette avance tout à fait remarquable sur Samy Mektonit. Mais Samy, on l'a sacrément bien vu et on a sacrément aperçu également le retour d'Isaac. Voilà le départ, le départ excellent de Tangablu. Tangablu, auteur de sa première pole position, attaque immédiatement par Pecklin. Pecklin qui a bien failli partir à l'accrochage à cet endroit de la première courbe. Et derrière, évidemment, ça a été un petit peu plus compliqué pour les pilotes qui étaient arrivés devant et qui étaient quelque part relégués aux positions de 7e, 8e, 9e et 10e. Et là, la bataille a été absolument taurine. Et on voit tout de même qu'il y avait, ah et là c'est Kremers qui part un peu au large. Le champion du monde de kart qui a confondu peut-être un peu vitesse et précipitation. Et on voit malheureusement Tangablu qui part à la faute. Quel dommage, quel dommage. En fait, il doit être peut-être un petit peu, il est vrai. Il y a eu un contact. Bon, je pense qu'il a tout simplement fermé la porte. Voilà, la course est comme ça. On voit cette bataille ensuite avec tous les animateurs, avec Iwaza en particulier, qui est venu se mêler à la lutte. Et jusqu'au bout, ça a été complètement incertain. Ce pilote qui tire tout droit là dans la chicane. Et le retour de Romain Leroux, un retour absolument remarquable. Iwaza qui talonne McTunif là pour aller chercher une position encore meilleure. Et c'est passé pour le pilote McTunif, la numéro 2 ensuite, à la lutte également. Et toujours cette bataille avec Iwaza. Iwaza qui tire tout droit à cet endroit de la chicane Imola. Et qui n'a pas pu malheureusement confirmer peut-être l'ambition d'aller chercher le podium et la victoire. Donc dévolu à ce sacré, ce fameux pilote, pardon, Iwaza Pekin. On se retrouve demain matin pour la course 3. Alors qu'on revoit ce départ, un départ canon des deux japonais. Un bon départ d'Izaka Djar également qui s'est défait de Sami McTunif. Un virage très très large là pour Sami qui a perdu la position que lui a ravi le pilote Hollande Kremers. Ensuite il y a eu cette explication multiple entre Iwaza et Rensato pour la tête de la course. Et derrière McTunif qui s'est débarrassé du pilote Villagomez le Mexicain. Et la bataille a été somptueuse ensuite. Et le freinage et l'erreur de Rensato. On a cru à ce moment-là de la course qu'il allait perdre la victoire. Que Nelly, il a réussi à reprendre les affaires en main malgré le retour d'Iwaza. Et l'attaque à Djar qui s'est glissée au milieu des deux japonais. Et puis cette bataille incessante ensuite avec les Valentino Catalano. Avec également Marine Kremers le pilote hollandais. Bataille qui va tourner finalement à l'avantage du pilote allemand. Puisqu'on a vu la numéro 11 très incisive. Et voilà l'attaque dans le 180 dans le gauche en appui. Qui permet à l'allemand de se débarrasser de Kremers. Kremers qui ne pourra plus suivre le rythme. Petite erreur je pense que c'est Angablu qui a commis cette petite erreur à un moment de la course. Loris Kabirou qui attaque Kremers. Loris pur produit de la Fédération Française et du championnat junior. Et puis voilà les derniers passages et la victoire. de Rensato devant Isaka Djar la troisième position pour le pilote japonais Iwaza. Ces trois là étaient...